Europe 1 Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini Après 3 mois et demi d'aventure, clap de fin pour la nouvelle star ce soir sur D8 Ils ne sont plus que 2 en lice mais un seul remportera la finale On va faire le point sur cette nouvelle saison Les coups de gueule, les coups de coeur avec les membres du jury Qui ont vu évoluer, progresser ces candidats Avec nous pour en parler, Elodie Frégé, bonjour Merci d'être avec nous, André Manoukian également, bonjour Merci à tous les deux d'être là Est-ce que ça s'est mieux passé dans le jury que l'année dernière ? Est-ce que ça s'est mieux passé que l'année dernière ? Parce qu'il y avait une ambiance un peu pourrie l'année dernière avec Morand, non ? Allez, ça commence Je sais pas, c'est Morand qui avait fait part de sa déception En disant que, voilà, il n'y avait pas d'ambiance entre vous à la fin des enregistrements, etc C'est parce qu'avec Sinclair on s'en allait en courant à la fin des enregistrements Et puis qu'elle aurait voulu qu'on passe la nuit avec elle Donc ça s'est mieux passé cette année ? Non, déjà l'année dernière ça se passait bien Et puis après cette année ça s'est super bien passé aussi Puisque moi à chaque fois j'ai du plaisir Vous savez c'est comme quand vous avez des enfants Et puis vous regardez le monde à travers leur regard Vous connaissez déjà le truc Et puis donc là de voir Elodie et Yarole redécouvrir cette affaire-là Pour moi ça me... j'avais le sentiment que c'était la première fois Mais cette fois après l'émission ça se passait bien ? Vous vous êtes vu un peu après ou vous filez toujours ? On essaye de se faire des dîners Donc c'est juste Morand que vous ne vouliez pas voir ? Non ! Je pense que vous avez fait beaucoup de dîners aussi avec Morand D'après ce que j'ai... Il n'a pas l'intention... Mais si pendant les castings... À la cantine quoi c'est ça En fait Morand elle aurait voulu qu'on vive tous ensemble C'est bien moi je trouve Mais moi cette année j'ai envie qu'on vive tous ensemble Je ne sais pas pourquoi cette année les sentiments sont différents Alors Elodie, votre bilan à vous cette saison ? Bah alors un plaisir non dissimulé Que je ne me dissimule pas vraiment J'ai rencontré des gens formidables Pas seulement mes camarades du jury Mais aussi les gens de la prod Des gens qui aiment la musique vraiment Donc c'est important pour moi C'était très important Ça a été dur pour vous de juger ? Euh... non Enfin je ne me sentais pas juge en fait C'est assez bizarre Je me sentais comme quelqu'un qui exprime ses émotions librement quoi Je disais vraiment ce que j'avais ressenti à la fin d'une prestation Et je ne me sentais pas dans le jugement T'as pas bien fait si, t'as bien fait si, t'as pas bien... Non Et il y a des moments où vous avez eu peur de vexer, de froisser Les candidats parce que c'est pas simple finalement Parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes Et quand vous, vous avez un jugement un peu difficile sur eux, c'est compliqué Bah c'est difficile de mettre la machine en route pour dire non quoi C'est vrai que dire non, il faut expliquer après pourquoi Il faut trouver les bons mots, pas faire trop long Non, André, pas faire trop court Non mais en fait ce qui aurait pu être difficile pour moi C'est d'être hypocrite quoi De dire oui alors que j'avais envie de dire non Ça vous l'avez jamais fait ? Non La prof vous a jamais soufflé des choses ? Euh non On vous a jamais dit ce candidat, il faut le prendre Ouais à moins de me dire tu fais trop long, vas-y Non mais on vous a jamais dit par exemple tel candidat, il faut le prendre Pas lui mettre un rouge, etc Parce qu'il est bien pour l'émission, il est bien pour l'audience On dit pas ça ? Non, je suis pas chez nous Non ? Ça se fait ailleurs que vous dites pas chez nous ? Je sais pas De temps en temps, de temps en temps vous pouvez avoir Ah vous nous surprenez vraiment cette année Vous avez pris cette personne que peut-être on n'imaginait pas que vous auriez pris Et André au départ on s'interrogeait sur sa légitimité On en avait parlé ici quand vous étiez venue d'ailleurs Vous trouvez qu'elle a fait ses preuves ? Elle est totalement légitime aujourd'hui dans ce rôle ? Non seulement pour nous elle était déjà légitime dans sa carrière d'artiste Les choix artistiques qu'elle a fait après l'Astarac Il était juste formidable Sans parler de Benjamin Biolet Moi j'avais reçu souvent dans la radio d'en face Et son tournant Les anglais appellent ça spy music C'est la musique de James Bond Ce parti pris de jouer des bossanovas un petit peu décalés comme ça Avec une pop française délicieuse Et un look des années 60 C'était formidable Donc artistiquement c'était impeccable Après ce qui m'a étonné C'est je me disais Elle va être gentille Et en fait elle était dans une précision chirurgicale Dans ses débriefs qui étaient assez dingues Et elle pouvait dire des vérités Qui parfois Voilà c'est toujours un petit peu délicat Mais elle le disait avec un tel sourire Que je pense qu'elle pouvait dire les pires vacheries En fait j'adorerais me faire larguer par Hélodie Frégin Mais pour se faire larguer il faut être avec elle C'est ça Ça il va encore faire quelques années On repile Un mot sur les finalistes de ce soir Comme MJ, Mathieu MJ c'est la grande favorite depuis le début Depuis le premier live En même temps la nouvelle star est souvent surpris Par ses choix en finale Vous pensez qu'elle a des chances de gagner ? Alors moi j'aime bien quand on a comme ça un candidat qui se détache Ça nous est arrivé quelques fois Quand on avait Julien Doré Quand on avait Christophe Villem Là quand on a MJ Après le deuxième Souvent était un challenger un petit peu Dont on ne se souvient plus Bizarrement c'était le troisième qui marquait Le troisième c'est Amel Benz et Camélia Jordana Le deuxième on s'en souvient moins bien Là le deuxième il est assez exceptionnel D'autant plus que le deuxième J'ai fait comme si Non parce que j'ai dit MJ et Mathieu dans l'ordre Oui c'est ça Je vous sauve la vie Et là je veux rendre grâce à ma voisine Elodie C'était mon Yaron et moi on n'avait même pas envie qu'ils soient dans les disques Le Mathieu en question On le trouvait un peu pâle, un peu timide, un peu effacé Et là heureusement qu'on est quatre dans le jury Puisque après de prestation en prestation On l'a vu monter Alors c'est ce qu'on appelle la fameuse marge de progression Lui il a eu, on l'a vu progresser Alors qu'MJ finalement elle est restée flamboyante Du début jusqu'à la fin C'est ça qui fait le truc Est-ce qu'il va rattraper ou pas ? Il faut dire que ce soir c'est important de le préciser Les deux finalistes interpréteront un morceau 100% inédit Une chanson écrite pour eux Et taillée sur mesure Qui deviendra leur premier single en cas de victoire Ça c'est une bonne idée On se rapproche finalement d'un fonctionnement assez logique Puisque très souvent on dit Qu'est-ce qu'ils font après ? Il faut du temps pour faire du répertoire Aujourd'hui je pense que le problème en France On a des interprètes qui sont formidables Ça y est, ça c'est fait et c'est sûr On avait un retard autrefois par rapport au pays anglo-saxon Maintenant avec internet c'est fini Le gamin de Clermont-Ferrand Il est au niveau du gamin du Texas Il n'y a pas de soucis Après, les chansons, c'est le répertoire Ça reste toujours un problème C'est souvent les reprises qui marchent malgré tout Chez ces candidats, on le sait Là c'est prendre un risque Que de faire le premier single avec une chanson écrite Moi je suis pour en tout cas Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Il faut aller vers ça Puisqu'après il y a un moment Ils vont bien se lancer Enchantrer un mouvement Les entendre avec du répertoire Exactement On parle des audiences On dit un mot des audiences La demi-finale est passée sous le million de téléspectateurs 954 000 personnes C'est parce que Cyril Hanouna vous fait pas de promo ? En fait on a On s'est fait briefer avant Jean-Marc J'imagine C'est quoi la réponse ? Attendez, je serre mon petit papier On a exactement la même audience que l'an dernier Et si ce soit un bon score, on dépassera D'accord Et le manque de promo ? Alors après Cyril Hanouna Cyril Hanouna Peut-être que c'est du dépit amoureux Vous savez, alors Vous laissez Il y a une fiancée, vous ne l'aimez plus Il est très jaloux parce que je suis là en fait Il est très amoureux de moi depuis des années Il aurait aimé que vous soyez là l'année dernière peut-être Vous avez une petite copine Vous ne l'aimez plus, vous la laissez Puis tout d'un coup vous vous apercevez Qu'elle est heureuse avec quelqu'un d'autre Vous vous dites mais quel conne Et vous êtes aussi heureux cette année que l'année dernière ? Oui Ça se passe bien avec Benjamin qu'avec Cyril ? On a un nouveau fiancé Benjamin Castagny Ça se passe très bien avec Cyril Ça se passe très bien avec Benjamin Les MC ont un rôle assez particulier Ils sont là pour recueillir les candidats Pour faire le... Mais juste, est-ce que vous avez parlé Vous, André en particulier Parce que vous, Elodie, vous n'étiez pas là l'année dernière Mais André, vous avez parlé par exemple avec Cyril En lui disant pourquoi tu ne nous invites pas ? Il m'a envoyé des SMS en me disant Je t'aime J'adore les gars, voilà D'accord, et vous ne lui avez pas dit pourquoi tu... Il a des problèmes avec le programme Après ça devient de la... Je ne sais pas, de la politique interne Moi je m'en fous un petit peu Moi je sais qu'il me fait marrer Et puis ça va quoi Mais vous êtes toujours potes ou un pot froid ? Oui, bah oui, oui, oui Non, 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 non Moi il m'a toujours fait... Il m'a toujours fait rire J'aime sa bonne humeur Et j'aime sa fouillie Moi aussi, depuis toujours Le jour où il m'a offert des calamars Pendant une interview Dans un resto rue de Turène Alors que j'étais quand même Avec un journaliste du Parisien Je me suis dit Ce mec-là quand même Il a tout gagné Mais ça veut dire Vous ne lui en voulez pas Ou c'est politiquement correct Ce que vous dites là ? Non, on ne veut pas Nous ça nous dépasse En même temps Il fait quand même Un million et demi tous les jours Ce serait un super coup de promo Si vous invitez Bah oui, mais bon Appelez-le Jean-Marc On peut appeler Cyril Non mais sérieusement Appelons-le Passons-lui un coup de fil On va l'appeler On va lui demander On va lui dire Qu'Elodie et André Manoukian Votent lui parler Pour l'année prochaine Pendant qu'on est en train De faire le numéro de Cyril Ah bah voilà Ou on va aller le chercher Il est peut-être en bas Tout simplement En train d'enregistrer son émission Donc on peut peut-être Aller le chercher Et lui demander S'il veut venir nous faire Un petit coucou ici Ouais bah voilà Écoutez c'est le direct C'est parfait C'est merveilleux C'est la radio L'année prochaine Vous y pensez déjà Elodie ? Il y a beaucoup de gens Qui y pensent pour moi en fait Donc j'ai tendance A devoir y penser aussi Si on remplit les Moi je serais ravie De repartir Vous avez envie de repartir ? Avec mes camarades Ça dépend aussi de mes projets Parce que j'ai quand même Pas mal de trucs sur le feu Dans le Cinoche La musique J'ai quand même un cinquième album Que je commence à écrire Et composer Et qu'il faut que je le mette en route Ça prend du temps Et André ? Vous avez envie aussi ? Moi j'aimerais bien partir A Marseille la semaine prochaine Avec Elodie D'accord On a bien compris Qu'il se passait un truc Bon on va faire une pause On va retrouver Willy Rovelli Puis on est parti chercher Cyril On va voir s'il peut venir Alors qu'il est en pleine émission C'est pas sûr C'est pas gagné Pardon ? C'est pas calamar Moi j'accepte pas Bon écoute les calamars Ça va être plus compliqué En 4 minutes Putain